Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Cannes 2024, et nous allons vous présenter les stades qui vont accueillir les matchs. Comme vous le savez déjà, la Coupe d'Afrique 2024 va se jouer en Côte d'Ivoire. Le pays a donc construit et rénové 6 stades pour accueillir les 24 équipes qualifiées, et leurs supporters. Voici ainsi un aperçu de ces infrastructures sportives. Nous allons procéder en présentant le stade le plus grand, vers le stade le plus petit. En premier, nous avons le stade olympique Ebimpé, grand de 60 000 places, situé à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan, le stade olympique Ebimpé est le plus grand du pays. Inauguré en octobre 2020 par le président Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron, il peut accueillir jusqu'à 60 000 spectateurs. Il dispose d'une piste d'athlétisme, d'un écran géant et d'un toit en forme de pagode. Le second stade de notre liste est le stade Félix Oufoué-Boigny. Ce stade est grand de 40 000 places, surnommé le Félicia, le stade Félix Oufoué-Boigny est le plus ancien du pays. Construit en 1964, il porte ainsi le nom du premier président de la Côte d'Ivoire. Situé au plateau, le centre des affaires d'Abidjan, il a une capacité de 40 000 places et a été rénové pour la Cannes 2024. Il accueillera des matchs de groupe et des quarts de finale. Après le stade Félix Oufoué-Boigny, voici le stade de la paix. Ce stade a une capacité de 40 000 places. En effet, le stade de la paix est un nouveau stade construit à Boaké, la deuxième ville du pays. Il a une capacité de 40 000 places et a été inauguré en novembre 2021 par le premier ministre Patrick Hachy. Le stade a une forme circulaire et un toit en métal. Il accueillera des matchs de groupe et les matchs de quart de finale. A présent, nous allons vous présenter le stade de Corogo. Il s'agit d'un nouveau stade construit à Corogo, la capitale du nord du pays. Il a une capacité de 20 000 places et a été inauguré en décembre 2021 par le ministre des Sports Paul Indano. Le stade a une forme ovale et un toit en toile. Il accueillera donc les matchs de groupe. A côté de ce stade, nous avons le stade de San Pedro. Ce stade a une capacité de 20 000 places. Le stade de San Pedro est un nouveau stade construit à San Pedro, la troisième ville du pays, et le premier port cacaouillé du monde. Il a aussi une capacité de 20 000 places et a été inauguré en janvier 2022 par le président du comité d'organisation de la Cannes 2023, Augustin Sidi Diallo. Le stade a une forme rectangulaire et un toit en béton. Il accueillera donc des matchs de groupe. L'autre stade de 20 000 places que nous allons vous présenter, c'est le stade de Yamoussoukro. Le stade de Yamoussoukro est un nouveau stade construit à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays. Il peut ainsi accueillir 20 000 spectateurs, et a été inauguré en février 2022 par le président du parlement, Amadou Soumaoro. Le stade a une forme hexagonale et un toit en bois. Il accueillera les matchs de groupe. En effet, ces six stades bien équipés et modernes témoignent de la préparation minutieuse de la Côte d'Ivoire pour la Cannes 2024. Les spectateurs et les équipes pourront ainsi profiter d'un environnement sportif de qualité pour une compétition passionnante. Et je peux vous assurer que cette compétition s'annonce intense et très passionnante, au regard des dernières prestations des équipes africaines en Coupe du Monde. On pense comme ça au Maroc et au Sénégal, qui ont déjà le statut de favori pour cette compétition. Mais le Maroc est très attendu, après sa récente victoire 2 buts à 1, face au Brésil. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un like si vous l'avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, et de cette façon, vous serez informés des prochaines vidéos que nous allons poster prochainement. Prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.